On m'a posé la question sur l'arthrose de hanche, une dame qui est photographe dans l'événementiel, qui prend beaucoup de temps debout sur le coup pour faire ses photos, elle me dit entre 10 et 20 heures debout quand elle travaille. Donc elle est très gênée parce que l'arthrose de hanche c'est un handicap vachement. Elle me dit qu'est ce que je peux faire, comment ça marche, mon rhumatologue me donne mes anti-inflammatoires. Ah un moustique ! Ah un moustique ! C'est bon, c'est bien la compagne. Mon rhumatologue me donne des anti-inflammatoires mais voilà ça ne me soulage pas du tout. Qu'est ce que je peux faire ? Donc si ton rhumatologue, à mon avis, ne te donne que des anti-inflammatoires, c'est que tu es laissé de l'arthrose de stade 1 et 2, donc c'est plutôt bien au signe, ça veut dire que tu peux revenir en arrière et ça peut aller bien. Il faut compenser avec de la souplesse et de la force, sans surprise, ce qui va te permettre après de prendre une posture différente. J'imagine que tu vas avoir une posture antéversée. Je suis assis, je ne peux pas te montrer, mais en gros tu dois avoir le bassin en avant, les genoux un peu fléchis, tu vois, et un peu recroquebillé en avant avec le bassin, le dos, le dos comme ça là, plié. Alors là c'est la tête, je suis comme ça avec le bassin un peu devant, les genoux un peu pliés. Tu dois avoir cette position là. Je la montre, d'accord, je vais essayer, je vais voir si je peux faire. J'ai même pas assez de câbles. C'est une position tu vois où tu es comme ça là. Bon, je suis en avant, comme ça. Avec les genoux un peu pliés tu vois. Pas creuser le dos, mais ici. Et c'est ça que tu dois avoir comme position. Quand tu travailles et cette position en fait elle met une hyper pression au niveau antérieur de la hanche. Dis-toi que l'arthrose de hanche de manière absolument traditionnelle et classique, j'ai quasiment 100% des gens, elle est antéros interne. Donc elle est, par rapport à l'articulation, elle est devant et en dedans. Et donc c'est souvent des gens qui prennent cette position là. Ils poussent les hanches un peu en avant, le dos un peu plié, un peu comme si c'était plié, comme s'ils faisaient des abdos, un petit peu les abdos contractés. Et c'est cette position là, tenue trop longtemps, qui va causer des problèmes. Donc ce que je te conseille, c'est d'être capable de varier tes positions. C'est vraiment tes positions de travail qui vont définir le fait que tu n'aies pas des douleurs d'arthrose et que ton arthrose s'arrête ici et maintenant. Il faut quand même vérifier que tu arrives à étirer les fessiers qui soient suffisamment souples pour te permettre de prendre cette position normale. Et après, il faut travailler la chaîne postérieure, c'est-à-dire tous les muscles du dos, des fessiers et des cuisses, mais derrière, donc les ischios jambiers, les mollets. Si ces muscles-là sont forts, tu vas pouvoir tenir une position debout, normal. Donc voilà, c'est vraiment la posture qui te pose problème, c'est la posture prolongée. Et si tu es trop rigide, trop raide avec ton appareil photo, que tu prends comme une position assise, tu vois, tu t'assoies sur tes fessiers en permanence, ça ne va pas aller. Il faut vraiment varier les positions, mettre un genou à terre pour être un peu plus bas, ne pas plier le dos, tu vois. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Change tes postures de travail. Trouve des positions où tu n'as pas mal, où tu te sens forte. Pour compenser et prendre ces positions fortes, déjà, un, il faut étirer les fessiers qui soient souples, le dos qui soient souples. Et après, il faut faire n'importe quel type d'activité physique, deux fois 45 minutes par semaine pour avoir un peu de force, la force suffisante en fait, qu'on qualifie d'un être humain normal. Pour être bien, il faut faire deux fois 45 minutes de sport en résistance. Ou alors, cinq fois 30 minutes de sport en endurance. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, il faut aller regarder. Dès que je fais référence à un truc, il faut aller jeter un coup d'œil.